Salut tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui sur Grand Tourisme Sport, ça fait un moment que j'ai pas fait une vidéo et il y a eu quelques nouveautés quand même, hein, depuis le temps, quelques mises à jour, nouveaux véhicules et on va aller sur une marque auquel je n'achète absolument rien, je les ai juste eues par cadeau si j'en ai eu une ou deux à cause des défis du permis et tout ça, hein Donc voilà, c'est celle-là, je l'avais eue dans le permis, je crois, ouais Mais du coup, on s'intéresse au groupe 2 et on va prendre celle-là Je l'ai regardé un peu et je la trouve vraiment magnifique, regardez-moi ça Et en plus, on peut changer la couleur, je sais pas ce que ça fait, le changement de couleur, mais bon Il y a celle-là ou celle-là, celle-là Vous voyez la différence, vous ? Ah, moi non plus Bon, on va prendre Castile, y aller Acheter 800 000, on achète ça comme si on achetait des bonbons au supermarché, quoi Sérieux ? Elle est magnifique Voulez-vous sélectionner cette voiture ? Bien sûr, on va aller rouler même avec ! Du coup, nous revoici un peu dans la section GT League Alors, on va pas jouer en ligne parce que On n'est pas encore bon pour ce prototype de voiture De toute façon, j'ai fait quelques courses, hein On peut voir que je suis quand même classé D Bon, c'est nul Et on a le rang de ferp niveau C J'étais passé au niveau B, mais Le petit problème a fait que Sur un urban ring, j'ai merdé Enfin, bref On y va, on va faire le premier circuit Allez, les amis ! Oh là là, vous entendez un peu ce son là ? La petite gueule de la voiture Elle est jolie, hein ? Bon, du coup, j'ai fait aucune amélioration dessus, hein On va jouer directement, hein Ça va, premier virage, on est plutôt bon Au début, je pensais que c'était un nouveau circuit, mais non Hop là, premier dépassement Ça va, elle est plutôt rapide, hein ? Euh, c'était quoi, cette sortie de route ? Euh, c'était quoi, cette sortie de route ? Ok, le circuit, on le connaît plutôt pas mal Parce qu'au bout d'un moment, dans le mode sport Il l'avait mis Evidemment, tout le monde roule, hein J'ai eu du mal là, hein J'suis un peu galéré, mais... J'ai eu du mal là, hein J'suis un peu galéré, mais... Hop là, petite accélération Hop là, petite accélération Hop là, petite accélération Hop là, petite accélération Voilà, et franchement, il coupe pas mal la conduite, hein La voiture est vraiment souple Bah, sachant qu'elle est vraiment souple, euh... On se le fait, il le maîtrise plutôt pas mal Et puis, pour ceux qui ont un peu d'expérience Ça sera vraiment facile de l'utiliser, quoi C'est pas comme une Ismo ou quoi que ce soit Bon là, la voiture est vraiment mitraisable Bah, vas-y, rentre-moi dedans C'est toi qui paye la casse, peut-être Hop là Hop là Et on en est autour d'eux déjà, hein, quand même Cette nouvelle mise à jour m'a vraiment intrigué Parce qu'ils ont rajouté quand même quelques circuits Le circuit de Tsukuba, là Magnifique Moi je pense que c'est l'un des circuits assez typiques Du jeu grand tourismo, quoi Depuis des générations, il y est, il l'avait pas mis Et puis... Le jeu, il est en constante... En constante de développement, ouais C'est mieux Beaucoup plus joli de dire ça comme ça, donc Ça fait que ça lui donne de la vie, quoi Tous les jours Enfin tous les jours J'y joue pas tous les jours au jeu, hein Sinon j'aurai beaucoup plus d'expérience J'y jouerai beaucoup mieux Mais voilà, j'ai mon petit niveau Je suis pas non plus un fou, quoi J'arrive à me placer dans les 5 premiers à chaque fois Et avec une sortie de virage comme celle-là On peut se demander comment tu fais, hein Bah en fait, je... Quand je m'entraîne, les sessions de contre-la-monte sont vraiment pas mal, quoi On a vraiment beaucoup de temps avant la course, donc... Là c'est la première course de la journée, hein 11h30 Mais bon, bon appétit, comme on dit, hein Non, non Non, plus sérieusement Ils ont rajouté les groupes 2 Parce que j'en avais jamais vu, hein Il y avait groupes 3, groupes 1 et groupes 10 Et c'est tout, quoi Bon, groupes 4 et puis les plus nous, quoi, mais... On s'empêche un peu de ce groupe-là Enfin bref, tout ça pour dire qu'ils sont vraiment en constante amélioration Ils essayent vraiment de faire quelque chose de vraiment super Donc, ils sont à fond quand même dans leurs jeux, quoi C'est pas comme certains jeux où ils s'en foutent un peu, quoi Ils se disent, bon, de toute façon, ils sont là en train de râler, mais on sent pas les couilles Bon, pardon pour les insuffisants Ça se dit pas, c'est sûr, mais... Certains développeurs se fichent de la communauté On a beau râler, on a beau dire n'importe quoi, faire des rapports Voilà, on sait très bien que le jeu avancera pas, quoi Il s'est quand même écoulé quelques tours, hein Maintenant, on en est au tour 5, ça fait déjà 10 minutes qu'on roule Et on a quand même gagné quelques positions, aussi, par la même occasion, hein Si y'en a un qui freine, on est tous morts Enfin bref, tout ça pour dire qu'on est sur quand même une X8 5 ou 2 Et on a pas présenté l'intérieur Ah oui, du coup, il est beaucoup plus intéressant de l'intérieur Regardez-moi ça, il est pas beau, l'intérieur Voilà, je préfère quand même ça être vu, parce que sachant que je connais pas du tout la voiture Le circuit, du coup, je sais pas où on est, hein De toute façon, il y aura la petite image, là en haut à droite Voilà, moi, de toute façon, moi, je la vois pas, donc... Je sais toujours pas le nom du circuit, c'est dommage Mais bon, Lexus, c'est la première fois que je roule sur Lexus Franchement, elle est vraiment pas mal, hein On s'en sort bien, on s'en sort bien Pour une quatrième position, pour l'instant, ça doit, hein Bon, si on finit pas la première position, c'est un peu dommage, là, surtout qu'on s'en sort bien depuis le début On a pas eu de gros accident, hein Y'a pas de gros gros problèmes, quoi Voilà, rien à signaler pour l'instant À part, ouais, quelques virages qui sont un peu débordants, mais... Non, rien Regardez-moi, ils sont là, les trois premiers On les a rattrapés En fait, c'est pas les mecs du sport, quoi On est pas en ligne, hein En ligne, ils sont vraiment costauds Mais bon Amusez-vous un peu, comme on dit, hein Wow, celui qui est tout dedans, mais regardez-moi ça, je veux la même voiture ! Hop là, sixième tour Bah, j'en sais, ça fait déjà quelques virages qu'on a passé au sixième tour, mais... J'étais concentré sur la petite voiture verte devant elle est vraiment magnifique, hein Oh, la sortie de piste ! Oh, la sortie de piste ! Oh, la sortie de piste ! C'est assez vraiment très très laid ! Sortie de piste, comme ça On va peut pas perdre beaucoup de place, mais... C'est quand même des places de perdues, et les places valent cher, hein Oh, la sortie de piste ! On a mis début du Tour 9, cette fois-ci on m'a plus laissé C'était la dernière transition qu'on a faite Alors, depuis ce qu'il s'est passé, on a eu... Un petit crash, on va dire ça comme ça, hein Donc, je vous laisse un peu admirer ce magnifique crash, juste avant le début du Tour 9, hein Donc, là, vous avez bien vu, hein Un petit peu trop de pression, voilà ce que ça donne, hein, des fois, ouais On sent pression, et ça donne un peu du n'importe quoi, c'était un peu admirable Mais bon, c'est comme ça, hein On peut pas tout faire, hein Du coup, avec ce crash, il y a le... Le petit derrière qui nous colle le train On essaye de faire quelque chose de propre, hein Regardez-moi ça comment on gère, quand même, hein Hop là Ouh Ça fait déjà 19,30 qu'on roule, hein Et ouais C'est comme ça Voilà, le virage, il est bien pris Je crois que c'est... C'est le virage que j'ai le mieux obtenu de toute la partie, là Dernier tour, les amis, on y va On va essayer de faire un tour parfait De battre le temps autour de 2 minutes 0,9, 2, 300, machin chose, hein On va déploiter, hein On va dire ça comme ça Alors, on y va Ah oui, maintenant qu'on y est, après Pas 20 minutes de jeu, c'est sûr que... C'est que maintenant qu'on le dit, mais Pour ceux qui savent pas, je joue à la manette, hein J'ai pas les pédales, ça coûte trop trop cher T'as vu, le kit où ça coûte ? Ouh, 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 plus tard, quand même On va dire que ces jeux-là, j'y joue beaucoup pour m'amuser Et puis c'est... C'est de l'arcade, quoi Je m'y prendrais pas trop au sérieux Comme certaines fois sur Call of Duty ou Doku Là on est vraiment en mode posé, là L'avantage des jeux comme ça, c'est qu'on peut un peu commenter ce qu'on fait et... Essuyer de s'améliorer un peu Voilà, hein Vive les jeux de voiture pour ce genre de choses C'est vraiment génial Allez, vous pensez qu'on essaye de battre ce score, là ? Ouais, je dis c'est possible, allez, on y va Il est presque à la fin au plus, hein Ah, là je dis c'est pas possible Ohlala, cette sortie de piste Trop pressionée, comme d'habitude Elle est au même endroit, je crois, un peu tout à l'heure Mais bon, c'est pas grave, même si on a pas le nouveau record On a quelque chose de correct Ah, peut-être que si Non, non, je pense pas Là, faut qu'en 5 secondes, je vais dépasser la ligne d'arrivée 6, 7, 8 et 9 et... Non ! Dommage, à 0,434 près Et bon, c'est la médaille d'or pour le championnat japonais GT Course 1 C'est plutôt correct Et voilà les amis, ce sera tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez des jeux comme ça Si mes petites transitions sont pas mal Si c'est vraiment de la merde Si vous voulez voir toute la course en entier La prochaine fois, je ferai la course numéro 2 Il y aura aussi quelques transitions Parce que 20 minutes de gameplay comme ça, je pense que ça fait long pour vous Et euh... Il y a des moments où je parle absolument pas En attendant, si la vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un pouce en l'air, la partager sur les réseaux sociaux Et abonne-toi pour qu'on se retrouve sur une prochaine vidéo